Récemment, au sein du groupe Yili, la plus grande société dans l'industrie laitière en Chine a été découverte dans trois types de lait en poudre, une teneur anormale de mercure. Malgré cela, le département central de la propagande a interdit toute couverture médiatique sur ce nouveau scandale du lait contaminé. Selon Zhang Su Tian, un commentateur d'actualité, les fonctionnaires communistes et les responsables d'entreprises laitières sont en réalité des complices, ne cherchant que des profits au détriment du peuple. Le 14 juin, le site officiel de Yili a annoncé que la teneur en mercure de certains laits en poudre comme les numéros 2, 3 et 4 était anormale. C'est à partir du 13 juin qu'il a donc rappelé tous les laits en poudre dont la date de production est du 13 novembre 2011 à mai 2012. Cet événement a impliqué l'intérêt du public chinois. Les médias de la Chine continentale avaient l'intention de le rapporter à grande échelle. Mais le 15 juin, le département central de la propagande a émis une injonction pour l'interdire. Beaucoup de journalistes les ont maudits sur le microblog. N'avez-vous pas d'enfant ? Votre conscience ne condamne-t-elle pas votre conduite ? Madame Wang Longlong a dit qu'elle ne connaissait pas du tout la teneur en mercure dans le lait en poudre de Mark Yili qui a dépassé la norme. Nous buvions souvent du lait en poudre et n'étions pas au courant de ce genre de choses. Maintenant, on n'ose plus le boire. De nombreuses personnes qui ne le savent pas continuent à en avaler. Monsieur Li de la ville de Changsha a déclaré que cela ne le surprend pas car le PCC cache souvent la vérité. J'ai vu cette nouvelle sur le site d'Ontaï. Les médias du pays l'ont également rapporté. Plus tard, nous n'avons plus retrouvé ces informations sur Internet. Hier, j'en ai parlé à mes voisins sur la teneur en mercure du lait en poudre de Mark Yili. Mais quasiment personne n'était au courant. De toute façon, ils boivent du lait produit à l'étranger. De nos jours, personne n'aime ce gouvernement et tout le monde dit qu'il est trop sombre. Selon Zhang Zutian, l'industrie laitière est devenue une chaîne d'intérêts négatifs résultant de la corruption. Les sociétés laitières ont utilisé tous les moyens pour corrompre les officiers communistes locaux et du comité central. Cette norme est fixée par les entreprises elles-mêmes, puis elle a été soumise aux services centraux pour l'approbation. La norme la plus basse du monde est née de cette façon. Il se fiche des intérêts du peuple. Jusqu'à présent, Yili n'a pas annoncé le lieu de la fabrication et les numéros des produits en cause. Il est connu que la teneur en mercure surélevée peut endommager les systèmes nerveux, digestifs, circulatoires, etc. et provoquer un impact négatif sur le développement physique de l'enfant, conduisant la diminution de l'immunité et certains septomes comme le manque de concentration. Nouvelle NTD Sous-titrage Société Radio-Canada